bon les amis je vous montre je vous prends désolé pour 30 petites secondes à peine c'était juste pour vous dire que durant la vidéo vous allez voir qu'à peu près vers 15 16 minutes mais il va y avoir un décalage de son donc je m'en excuse par rapport à ça j'ai pas plus trop réglé j'essaie de régler au niveau du problème du montage je sais pas d'où ça vient mais du coup je préférais vous prenez indirect et du coup voilà par rapport à ça et vous c'est tout de même un bon visionnage allez salut salut à tous les amis c'est également aujourd'hui on se trouve une toute nouvelle vidéo sur le serveur senacraft aujourd'hui on se trouve une vidéo présentation du serveur qui va très bientôt ouvrir donc il faut savoir que senacraft est un serveur pvp toute nouvelle version tombe par leur première version donc je pense que cela va annoncer pas mal de lourds je crois qu'ils sont à la 3,4 version je suis pas sûr certains j'ai pas envie de vous dire de bêtises tout ce que je sais c'est qu'il dit pas d'encore de conneries c'est que c'est un serveur qui a ouvert sa première en 2012 et rouvre enfin aujourd'hui il avait fermé quelques temps le temps de refaire une nouvelle version et du coup là ils sont de retour mais pour une toute nouvelle version encore une fois donc au niveau de cette version à se déroulera quand alors pour l'instant n'est pas encore ouverte à ceux à l'ouvrir ap du coup le samedi 14 septembre à 15 ans donc n'hésitez pas à rejoindre le sachant que dans la vidéo gros concours je vous le dis restez bien jusqu'à la fin parce que vous risquez d'avoir des petites surprises enfin bref pour ceux qui connaissent et savent très bien que c'est de base en savoir faction modé mais assez basique avec très peu de nouveautés mais que je vous montre aujourd'hui c'est vraiment pas que des petites nouveautés il y a vraiment plein plein de choses à découvrir que vous pourrez voir avec déjà plein de nouveaux monstres qui n'étaient pas présents à l'ancienne version moi je vous propose déjà de commencer en se dire en légende maintenant du coup tac on va se mettre au petit bout minerai pour je vous montre un peu les minerais je vais tous vous y passer donc là voilà un peu les nouveaux minerais tout ce que je peux vous dire c'est que un premier minerai et la xénite donc quand je vous l'ai dit ce serait un minerai minable donc vous aurez pas plus puissant en minant mais bien sûr il y a quand même un minerai légendaire qui est assez dur à obtenir le seul moyen de l'obtenir ce sera aller à l'event volcan vous aurez donc durant cette vue le volcan à ce qu'on appelle des minerais de volcasia que vous pourrez miner et ça vous donnera des fragments je pense qu'il y ait neuf fragments si je dis belle bêtise et devra vous donner un volcasia qui permettra de créer une nouvelle armure assez cheaté je vous montrerai ça juste après du coup là par rapport à ça du coup maintenant passons aux deux nouveautés donc vous avez un minerai aléatoire vous avez aussi un minerai d'expansia qui est un minerai d'expérience le minerai de scénasia qui est un minerai de monnaie minerai de joyeux aléatoire et minerai de poussière d'étoiles je vous vais je vais pendant vous montrer tout ça juste après pour que tout leur utilité ce qui est les joyeux et les poussières d'étoiles je vous montrerai ça juste après vous allez voir durant cette vidéo présentation pour continuer sans plus attendre parce que la vidéo est assez longue du coup voilà alors du coup pour continuer vous aurez les events basiques qu'ETH et totem qui sont des events assez connus sur tous les savants je vais pas vous les représenter car je vous l'ai je pense assez présenté durant mes vidéos mais du coup on va passer à la suite comme nous vous aurez vous aurez la remontée d'expérience qui est donc l'objectif c'est de récupérer le plus d'expérience du coup voilà d'or d'expérience pour gagner de l'expérience et d'ailleurs je tiens à vous préciser les events au spawn donc qui sont sécurisés ceux qui pourraient gagner des réponses comme par exemple la remontée d'expérience ici du coup vous avez l'eventuer donc qui réussit à ouvrir en premier les coffres qui s'ouvrent en barre de chargement donc gros pour ceux qui connaissent fortnite je pense que vous connaissez tous le jeu du moment en ce qu'il y aura le jeu du moment je ne sais pas trop je suis plus trop l'actualité de Fortnite enfin bref façon mais comme vous le savez il y a un petit délai avant d'ouvrir un coffre c'est peut-être aller deux ou trois secondes mais du coup là c'est exactement pareil durant l'événement tower en fait vous avez des petits coffres cachés et vous avez cinq étages durant ces cinq étages vous pourrez avoir des coffres différents et dedans vous pourrez y trouver différentes récompenses du coup voilà pendant ça il y aura un petit temps de changement avant d'ouvrir le coffre juste après donc vous avez aussi l'event en continu c'est apparition d'émence donc la place d'émence et de minerais dans la zone perdue alors la zone perdue c'est pareil c'est une zone safe au niveau du spawn donc c'est la zone nord de ce qui m'a expliqué le fondateur c'est que c'est quand vous êtes à la sortie nord vous aurez ce qu'on appelle la zone perdue donc c'est la zone qu'ils ont donné à la sortie nord et du coup vous trouverez du voir tous les events par exemple comme la montagne d'expérience du coup voilà par rapport à ça l'apparition de minerais et de monstres sera donc vous aurez des bobs à tuer ainsi que des minerais à miner donc voilà par rapport à ça maintenant l'event chasse donc c'est l'objectif c'est de faire le plus de dégâts aux dix monstres qui apparaissent dans la warzone donc en gros là c'est pas un event safe vous aurez des monstres dans la warzone le but ce sera de les taper et à chaque fois vous allez les taper ça vous donner des certains points on va dire ça comme ça plus vous allez taper le mob donc abandonner votre mourir mais si jamais vous retapez un nouveau mob et ben c'est point pour s'accumuler justement pour vous donner des récompenses à la fin de l'événement la personne qui gagnera l'événement gagnera une très très grosse récompense je pense du coup voilà par rapport à ça l'event volcan donc c'est l'objectif tuer les monstres récupérer les minerais de volkazia ce sera le seul événement qui vous permettra de récupérer la volkazia il n'y a aucun autre moyen de la récupérer donc on va passer juste à la suite au niveau des pillages du coup au niveau des pièges il ya plusieurs nouveaux moyens déjà on va parler des protections puis les techniques de pièges du coup nous allons commencer par l'escalier en obsidène en saphir l'obsidène en saphir ainsi que les dalles en saphir le bloc en obsidène en saphir donc lui va permettre de résister à 10 explosions de la grenade car oui il n'est pas exposable à attaquer comme vous allez pouvoir le voir par la suite je vous expliquerai comment fonctionnera les grenades ici vous avez les escaliers en obsidènes le bloc d'obsidènes et la dalle en obsidènes qui résiste à 5 explosions des deux types de grenades du coup il faut ça que pour péter obsidènes il n'y s'est pas pétable non plus à l'attenté mais à la grenade il faut savoir que l'obsidènes dans saphir est seulement pétable avec la grenade basique qui est achetable au shop à 30000 dollars si je dis pas de bêtises sinon vous savez ce qu'on appelle la grenade artisanale artisanale pardon qui n'a pas encore de craft définie mais du coup c'est le problème permet juste de péter l'obsidènes les coffres etc mais elle ne pourra pas péter les petits les petits blocs en obsidènes en saphir du coup voilà par rapport à ça au niveau des techniques de pillage passons à la suite pour les comestibles du coup au niveau des comestibles vous avez quoi donc vous avez la poème de résurrection pour commencer qui a tiré l'offre au caisse imagine que vous mourrez 15 fois au caisse vous avez j'ai pas et 20 kg et ben ça vous enlevez une mort si vous prenez cet objet du coup ça passera à 14 morts par exemple du coup voilà à quoi ça sert le bonbon en rubis qui vous donne force de pendant quatre minutes le bonbon en saphir qui vous donne speed de pendant quatre minutes la position d'anti punch imagine que vous la prenez sur vous c'est à dire que personne ne pourra vous affecter l'effet de punch donc il va vous tirer un effet de punch du moins sur son arc ni vous même pourrait vous punch du coup elle est utile imagine que vous voulez pas que vous tirez un coup de punch enfin du moins cette potion de punch sur un ennemi et lui va prendre l'effet et vous pouvez vous casser au punch pendant qu'il ne pourra pas vous suivre donc voilà à quoi réellement ça sert la position d'anti qui vous permet que quand vous la prenez qui vous sautez je sais pas de cet auto là ou du 200 blocs vous n'allez pas mourir ni prendre de dégâts du coup voilà par rapport à ça vous avez le bonbon du haut qui vous permet d'avancer speed 2 et force 2 et le bonbon qui vous donne haste 2 nous voilà déjà par rapport aux nouveautés par rapport aux effets on va passer maintenant vous avez du coup l'épée légendaire force 2 donc qui est une épée légendaire basique qui vous donne force 2 comme ce dont l'indique l'épée légendaire qui vous donne force 2 et speed 2 qui coûte assez cher du coup voilà qui est un mélange de la deuxième épée du coup qui est l'épée légendaire speed 2 et bien du coup vous avez juste à les combiner ça vous donnera une épée encore plus légendaire que les autres et qui seront réunis nous allons voir maintenant les steufs en volkazia donc qui est un amur qui porte entièrement quand vous l'avez aidé les capés et se donnera de débuff anti-chute ainsi que fire résistance l'armure en éclaire quand vous la portez elle vous donnera speed 3 et anti-chute du coup voilà par rapport à ça l'arc en volkazia lui vous donnera certainement l'effet de flame donc vous n'avez pas besoin d'avoir l'enchantement vous avez des pioches en jardin qui mine en trois fois ainsi qu'une pioche légendaire à minerais donc en gros qui va générer des minerais tous les 250 blocs donc à chaque fois vous avez misé vous avez par 250 duras du moins ça vous va vous générer quelques minerais je ne sais pas si vous voulez de repartir ou de votre inventaire mais du moins ça vous générer des minerais vraiment assez cool et la pioche légendaire qui mène de 1 sur 2 c'est dire que c'est aminé par exemple ces deux blocs là et du coup voilà par rapport à ça c'est vraiment spécialisé pour le ménage optimisé passons maintenant du coup aux autres items vous avez donc la multi tool donc le multi outils en exilé par exemple qui combine l'appel la pioche la hache du coup voilà en une seule enfin du moins en un seul outil du coup voilà par rapport à ça vous avez la bouteille plein ainsi que la bouteille vide donc en gros commence à se passer vous allez prendre une bouteille vide dans votre inventaire et vous mettez avec un item à côté donc par exemple un plastron actuellement en exilé donc voilà par rapport à ça ça vous donnez ce qu'on appelle une bouteille plein vous allez à la fantaie que je vous montrerai juste après vous allez l'ajouter et ça vous avez un petit pourcentage de chance que je vous montrerai de suite tac voilà donc vous avez les pourcentages de chance par exemple sur les armures vous avez protection 4 vous avez 40% ou p3 à 60% ou alors vous pourrez avoir l'américaine avec 40% ou u2 enfin du moins l'américaine 2 pour 60% pas et pour les outils vous avez soit les fichiers de scie soit un break ou les armes et filles enfin du moins un breaking ou sharpness du coup voilà par rapport à ça le pourcentage de chance varie vous pouvez voir que moi j'ai obtenu un plastron en exilité p4 3 p4 pardon excusez moi d'ailleurs je te fais à préciser que cette action n'est pas aussi pété que vous allez penser parce qu'il y aura que du coup il y aura un délai pardon de 24 heures donc vous devrez attendre une petite journée avant de réutiliser justement cette petite manie pour faire du stuff vraiment sont vraiment enchanté par vous mais maintenant nous allons passer aux aux poussières d'étoiles que je vous parlais tout à l'heure que c'est bien dans la nature qui vous permet d'échanger des choses au spawn donc vous pouvez craindre la poussière d'étoiles en morceaux d'étoiles ou en étoiles mortes du coup voilà par rapport à ça je vous montrerai ça puis c'est après le centre d'entraînement familier je vous montrerai ça juste aussi après qui a un centre d'entraînement pour des familles vous pouvez voir que moi par exemple j'ai le familier chef souris je vous montrerai ça juste après tout à l'heure vous inquiétez pas j'ai tout vous présentez le récolteur qui permet de récolter des citrouilles et les pastèques dans un truc il faut savoir qu'il ya un auto melon breakers et où donc vous pouvez faire des femmes en dernier donc ça c'est super cool vous avez un hopper qui n'est pas craftable et qui ne peut pas être déposé aux ap et qui est stable au spawn pardon excusez moi si je viens de renifler je suis un petit peu malade quand vous avez le petit ordinateur qui peut être imposé aux ap et qui lui a un seul slot du coup voilà passons à la suite du goût nous revoilà aux monstres donc là vous avez différents monstres donc vous avez les grimaces qui vous donnera pas des petits potes devraient mener je veux se m'en remettre du flyer vous avez l'idée qui vous donnera un hydre la chimère qui vous donner du coup une corne de chimère et le jaguar qui vous donner des écailles de jaguar il faut savoir que ce sera l'immense présent dans les événements donc là vous avez le jaguar la chimère à les waddy ou les ou la chimère la jaguar ça doit être ça je crois et donc ça c'est leader donc un s'est stylé vous avez le gremlin du coup voilà on va se diriger du coup dans la nouvelle dimension donc voilà par passe au niveau de la nouvelle dimension qu'est ce qu'ils pourraient retrouver donc vous pourrez y retrouver des nouveaux buissons que je vous présente est juste après vous pourrez juste être là bas donc voilà par rapport à ça vous pouvez aussi trouver de la volkazia liquide ou de l'axinite liquide qui permettra du coup de crafter grâce à le laboratoire du volcan vous retransformer ça en volkazia du coup voilà par passe vous pourrez trouver aussi des minerais de cristaux des minerais de cuivre ainsi que ben du coup les minerais de joie légendaire ce que je vous parlais tout à l'heure vous allez voir à quoi ça sert juste après et les minerais de réparation du coup voilà par passe le partenaire nébuleux qui permet de chercher des dangers dans la dimension et ça permettra par nombre de faire soit si je ne dis pas de bêtises leader ou d'autres boss dans le genre du coup voilà par passe ticket du monde nébuleux permet d'entrer du coup dans le monde nébuleux fait que les droits dessus c'est vous tipez directement dans le monde aléatoirement et si vous avez différents items de décoraction sur donc avec qui est du monde nébuleux donc vous avez la roche bâti d'aujourd'hui lire les items du coup voilà par rapport à ça donc on va passer sans plus attendre à la suite et maintenant on va passer aux joyeux comme prévu du coup les joyeux quand ça se passe donc en gros il ya les minerais de joyeux aléatoires qui se trouveront du coup dans le monde normal ou minage donc ça vous dropera un fragment ou alors vous avez les mondes donc le petit minerai de joe légendaire qui se trouvera dans le nébuleux donc dans le monde nébuleux et qui lui vous dropera trois deux fragments pendant des joyeux si je vous permettra donc d'avoir différents effets tu pourrais ajouter à vos pièces à meurre sachant qu'une pièce à meurre posséder un seul joyeux et le joyeux qui permet de plus prendre d'effet de punch il ya un joyeux qui permet d'obtenir x pourcentage de résistance en plus il y en a qui vous donnera aussi ici pour cet âge de coups critiques sans sauter enfin du moins des coups critiques sans sauter permet d'avoir un demi coeur en plus donc c'est à dire vous pouvez avoir deux coeurs un maximum en plus si vous étiez tout ça sur vos armures et du coup voilà par rapport à ça je suis à travers vite fait et ok du coup c'est c'est bon d'ailleurs pour les combiner il faudra aller voir le jour allié avec votre armure et votre joie un joyeux du monde pour les combiner je vous retrait ça juste après au spot du coup du bd web donc nous avons la fontaine donc la voici classe que vous parlez vous jetez votre battle toutes les 24 heures si vous le souhaitez qui est payée c'est votre droit du coup un sauf enchanté les familles et je vous présentez juste après donc le volcan le voici nous allons passer donc au monde nébuleux vous voici à quoi ça ressemble est ce qu'il n'y aura pas des petits buissons pour que je vous montre à quoi ça ressemble alors du coup donc là vous êtes des fleurs morts est ce que je pourrais pas vous montrer justement c'est d'ailleurs vous pouvez pas diminuer j'ai petit à l'intérieur et vous pourrez découvrir qui différencent mais tiens on se trouve nébuleux il ya des mines et vous pouvez trouver masse masse minerai mais il m'a été pétale une mine tout à l'heure à des années et j'ai trouvé vraiment pas mal de viderait donc franchement je vous y conseille d'y aller je sais pas si j'arrivais à trouver des buissons donc on voit ce que je veux donc là vous pouvez voir qui déminerait j'ai pas l'impression que j'arrive à retrouver mais du coup vous pourrez trouver des buissons dans un métier regardez un point on en a vous a juste à les casser comme ceci vous récupérez après la graine bon là la graine n'est pas complémentée pour la récupérer mais du coup pour écrire mais plus une graine et du coup pour faire planter de votre base sachant que pour faire planter pour la faire planter sur cette femme est terre et d'autres sur la terre d'en bas du coup voilà par points on va passer aux donjons donc c'est ce que vous parlez tout à l'heure avec le boss leader etc les différents coffres après qui pour sauver si je dis bas de bêtises donc là vous descendez par ici pour accéder au boss donc qui est je crois que tout est tout en bas oui ok ouais je crois pas vous pouvez du quoi que c'est des objets des gens j'ai dérangé tout tout en bas du coup voilà par rapport à ça donc après le laboratoire on va s'y a diriger qui vous sponnent le laboratoire de l'expérience et déchirer la voie quasi liquide compte des francs mon avocat déjà et du coup voilà par rapport à ça il faut savoir qu'elle échange change pour vous personnellement toutes les 6 8 heures je crois donc franchement ça c'est super pour tous les quatre je sais plus trop mais du coup ça va changer quelques fois et du coup ça permettra d'avoir différentes choses je crois que c'est entre 16 et 48 du moins pour échanger les petits trucs je crois qu'on peut regarder aussi dans le laboratoire là vous pouvez voir que c'est vraiment très très rentable et il a faut vraiment échangé à ce moment là l'axénite liquide ou de l'axénite car c'est vraiment très très rare que ça atterrisse à ce niveau 20 vous calculez proportionnellement vous saurez très bien que quand ça va changer dans six heures et ben ça fera un truc du genre 30 et quelques du coup pouce enfin c'est quoi c'est l'axénite liquide donc vous découvrez à sa part vous même donc essayer de récupérer entre 16 et 20 je pense que ça peut être déjà pas mal du coup vous avez son déchange ici qui permet d'échanger maintenant les étoiles mortes et les morceaux d'étoiles quant différents états par exemple là il n'est pas en aginite et tranchant 5 suite et des deux donc contre des étoiles mortes et imaginons que du coup donc ce sera là dans une heure le truc va se resettent je crois que ça doit être tous les 24 heures je sais plus trop qu'on voit ici ça accède au niveau des heures vous découvrez aussi par vous même l'image donc que moi il ya toutes ces offres qui m'intéresse je les coche paf je les verrouille tous et au prochain changement bas ils seront encore donc ça permet de dégâts donc moi je les enlever parce que ça sert strictement à rien mais du coup du bois et bien j'ai un échange s'il vous plaît que vous avez pas pensé que vous voulez garder dans le futur je vous conseille de cocher le petit truc même si vous est ce qui est de peut-être de louper une assez grosse offre mais voilà sachant que c'est d'offres qui personnellement rien pour vous les étudiants n'ont pas les mêmes offres que vous du coup voilà la banque de faction il faut déjà vous créez de fraction d'octobes et sont pas encore implémentés c'est pas vrai de rajouter des points d'optimation que là ce soit je suis pas et d'heures ça vous cliquez ici vous ajoutez un souci prévu des heures stars et du coup ça vous donnez tant de points des factions fonctions du nom dit est que vous émettez et du nom dit que ça enfin la valeur de l'item emploi faction ça peut varier donc là par exemple c'est marqué qui a l'intérêt tout et ce sera pas encore mais c'est vraiment d'être grande d'hommes n'ont pas été préconfigurés c'est juste pour vous entrer aux joueurs durant nos présentations voir ce que c'était réellement vous avez petit voir pareil vous pouvez créer des duels avec les personnes faites c'est lui droit ici vous faites inscription et vous pourrez choisir du coup le petit thème sur lequel vous voulez combattre quelqu'un et quelqu'un pourra vous rejoindre du coup en duel et si après vous êtes toutes les crêtes du coup voilà pour rapport à ça je crois que je vous ai tout passé au niveau de la jeter des choses est ce que je peux vous montrer d'autres petites choses intéressantes je crois pas je crois que je vous ai montré déjà toute la majorité du serveur à part les petits familiers j'avais oublié du coup on va y passer tout de suite du coup je sais pas quoi sert ce pnj c'est que si non moi j'ai pas compris mais c'est pas grave du coup c'était le génie vous permet d'ajouter un compteur de l'équipe à votre travail sur l'ordre ok mille heures d'aujourd'hui c'est à dire que ça vous dira avec ses armes vous avez fait tant de quilles du coup voilà par rapport à ça les familiers va passer maintenant donc moi j'ai pas actuellement près la chauve-souris ce sera bien sûr d'être vous pouvez voir que ce que je peux pas vous le montrer non je pourrais peut-être vous le montrer pas ici non seulement pas du coup alors je vous explique chaque familier certaines choses dont par exemple le niveau art de creeper vous permet de créer une expression autour de toi toutes les 24 heures donc en gros ça veut dire que vous aurez un bouton pour cliquer pour activer l'exposition vous cliquerez ici du moins c'est aussi un menu je crois pour l'utiliser ça je vous montrerai juste après j'ai pas trop le spell mais du coup ah ben voilà vous cliquerez sur utiliser et s'utilisera directement votre compétence par exemple si je regarde le gremlin asperger d'eau à défaut donc la scène entre 1 et 2 fragments de clés mystérieuses toutes les 72 heures donc voilà par rapport à ça il ya plein de familiers différents et vous pouvez déjà en avoir un dès le départ pour commencer en avoir par exemple moi je vous montre la chaussure et lui vous permettra donc au niveau 1 de gagner entre 250 et 500 dollars toutes les 24 heures vous pouvez voir que ce soit dévolu en fonction des niveaux ça vous devra plus ou moins de monnaie donc ça c'est vraiment stylé j'ai été perdue des fois vous voyez les directs est-ce que je peux pas vite et p il ya un ennemi est ce qui paraît donc pas ces cartes un petit peu respectant fly taxe parce qu'ils aient pas si j'aurai un if je suis un petit peu mal quand je lui dis donc la passe t'es pas les fautes donc en gros quand vous allez faire slash s et homme c'est opposé ce bloc qui est le d'entraînement des familiers là et si vous pouvez changer vous pourrez cliquer sur arrêter là ça dans l'entrée plus le but de l'entraînement c'est d'augmenter du coup son nombre dix pays du coup voilà par rapport à ça il faut savoir que vous pourrez le corps pour aller plus vite au niveau de l'amélioration donc là bas il faut de la roche la pierre la terre et du sable vous cliquerait sur mille or et quand vous êtes les composants et ce sera un corps de famille et niveau 2 du coup voilà par rapport à ça du coup je crois que c'est pendant tout présenté et on va passer à la phase finale et je vous parlais vraiment du coup aujourd'hui dans cette vie je fais gagner un meilleur grade pardon du serveur qui le grade donc les amis maintenant je vous présente et le menu des profils donc en gros c'est un endroit vous aurez un niveau de compte c'est le groupe vous permettra d'avoir dix fois entrée compagnie pas cliquer sur le bouton ça on s'affaire crache juste ça prend quoi des pages mais ce sera patch à l'ouverture comment gagner des niveaux du coup ici faire juste de compléter différents quels vous avez 500 quête qui seront disposées vous pouvez passer une quête tous les jours du coup voilà par rapport à ça exemple la première quête que là j'ai aujourd'hui s'enchanté deux items au niveau 10 et du coup ça donnera un petit point de qui a fondu voir une quête complétée et ça va augmenter le niveau du coup voilà par rapport à ça là ça comme les gays ça ouvre et niveau maximum atteint c'est un petit bug il faisait un peu en réalisant différentes actions par contre et gagner 306 p à chaque connexion quotidien c'est un peu tous les 24 ans pour gagner 30 xp gagner 40 xp à chaque buisson détruit et les 50 xp à chaque joueur tuer ou même gagner de l'expérience achètentement sué c'est pas encore fixe c'est un buggy france et pas buggé mais c'est juste qu'ils ont configuré ça pour l'instant et ce sera modifié pareil pour les gars d'expérience avec les blocs de minerais modé du coup voilà par rapport à ça du coup la vidéo les amis déjà terminé mais j'oublie préciser qu'il y avait un petit coco que je vous l'ai dit au début de la vidéo aujourd'hui vous fait gagner le meilleur grand du cerveau qui est le grade empereur donc pour participer au concours si vous faites juste de mettre votre pseudo en commentaire ainsi que de liker la vidéo ainsi que d'être abonné la chaîne c'est vraiment très important pour participer au concours car seuls les abonnés fidèles pourront participer au concours du coup voilà par rapport à ça pensez bien mettre ce dans le commentaire sinon si je vous tire au sang mais je devrais retirer une nouvelle personne au sang étant donné que je ne pourrais pas envoyer les points boutiques ou dire au fondateur à qui mettre le grade du coup voilà par rapport à ça et bien les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner ça ferait extra plaisir d'ailleurs je voulais vous remercier pour les 1600 abonnés ça ferait extra en plaisir et pour les dernières vidéos qui ont été pas mal liker ou autre je voulais vous remercier ça fait il sera en plaisir même pour la reprise j'espère que tout le monde aura bien repris les cours comme moi moi c'est très très bien passé et moi je vous dis sur les gens à la prochaine c'était également qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo sur scénacraft allez salut